Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte dans le cadre du festival des démos de Steam et comme vous le voyez à l'écran nous sommes sur En Garde. J'ai bien fait hein. Alors le descriptif nous dit Une aventure de cap et d'épée, défier des gardes disgracieux et d'infâmes nobliaux dans des combats endiablés et spectaculaires. Utilisez votre environnement en votre ruse et faites parler le fer pour leur donner à tous une bonne leçon. C'est prévu pour août 2023, pas de précision sur le prix, c'est un jeu purement solo. Il se joue à la manette et c'est actuellement le cas d'ailleurs et il est dispo en français comme vous pouvez le voir. Alors la démo nous propose un mode histoire, une petite histoire pour reprendre les bases du jeu ou un mode arène. On va faire le mode histoire, choisissez une difficulté intermédiaire, écoutez très bien. Les gens disent que je suis un troublé, mais il se passe dans la famille. C'est ce jour, mon frère m'a réveillé d'aujourd'hui. Adalia, Marita, s'il vous plaît ! Un homme mystérieux, un homme mystérieux, qui s'est passé avec votre soeur ! Vraiment ? Où est-il ? Je vais le faire ! Non, il était trop agile et... Oh, si acrobatique ! Humph ! N'est-ce qu'un homme ne peut s'éteindre à Adalia de Volador. Je vous laisse les petites histoires, je sais que ça intéresse certains. Ok, ça se contrôle comme ça, on contrôle la caméra. Ok, j'ai essayé de ne pas vous faire vomir. Une touche pour sprinter. Trouvez El Vigilante. C'est ce que tu penses, Volador, mais peut-être que tu as ouviens de moi. For I am El Vigilante, la plus déroulée de justice. Be it true, qu'ils disent, que tu as oublié pour protéger cette ville de la victoire du Count Duke et ses minions ? Then, prouve à moi, que tu es la même chose à la tâche. Complete mes trials. Et si tu réussis, ne s'est-ce qu'en reviendra. Oh les dialogues sont un peu humoristiques, j'essaie de pas parler pendant ce temps, ah voilà on peut sprinter. Mais c'était son frère non ? Ça ressemblait à l'autre qu'on a vu au début, je peux sauter mais je dois sauter où ? Effectivement c'est bien son frère El Virilante. Je sais pas bien faire rouler les airs. Attendez, sauter vers une... Oui je me crois un peu trop dans Assassin's Creed, ça va. Ok j'ai mon épée. Vous ciblez automatiquement les ennemis proches de vous pour changer de cible L, attaquer avec X, vous pouvez annuler le ciblage en vous mettant à sprinter. D'accord c'est pas des commandes classiques dans un jeu mais pourquoi pas. Ok donc il y a un vrai ennemi. Ah il y en a un autre. J'ai lisé Y avant qu'une attaque adverse ne vous touche pour la parer, vous riposterez. Ok jusque là ça va c'est assez simple. Trouvez El Vigilante. Je vais le faire à la française. C'est pas les touches habituelles dans les jeux d'action. Alors utilisez des attaques et des parades pour baisser la garde du soldat, attention à ses contre-attaques, vous devrez parer chacune de ses attaques consécutives avant de pouvoir riposter. J'ai raté, ok. Oula j'ai raté. Ok je suis concentré. Ah ça passe. C'est vraiment un jeu de timing. T'es mauvais. C'est vrai ! Hop. Hop là. Olé. Oula raté. Je bourre un peu trop sur la touche. Je récupère de la vie, je ne sais pas si c'est l'entraînement ou si c'est à chaque fois qu'on bat des ennemis. Il vient de battre. Ça va, ça se fait bien. Le TDK, ça coûte pied sur le maintien d'entraînement. Ah oui. Je peux leur lancer des trucs groupes d'ennemis. Les groupes de soldats sont très dangereux. Ils se défendent les uns les autres avec des attaques rouges que vous devez esquiver avec B. D'accord. Oui, c'est un enfer. Oui, ça ne se part pas les attaques rouges. Ouah, mais non, mais pas un tuto en plein milieu. Utilisez l'environnement pour disperser des groupes d'ennemis. Donnez un coup de pied dans un objet pour les tourdire. D'accord. Ah oui, je peux mettre un gros kick dans la tronche du soldat. Pas simple. Ok, on peut rouler. Hop là. Il y a pas mal de mouvements. Disponible. C'est bien ce que je me disais. Il fallait que j'aille en haut. Utilisez l'environnement. N'oubliez pas, utilisez l'environnement. Oui, on a compris. Alors, bam. 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 Bonjour les gars. Bam. Hop là. Voilà. Comme ça que ça marche. Beaucoup de petites zones entre coupées de temps de chargement. ça, c'est un peu dommage. Hop là. Plouf. Oh, faut pas tomber dans l'eau. Hop là. Et un. Et deux. Et trois. Et j'arrive là. Et on me pousse celui-là. Donnez un coup de pied aux ennemis. Certains ennemis résistent à vos coups de pieds. Vous pouvez leur donner un coup de pied pendant qu'ils sont surpris. Oui, d'accord. Hop là. Il faut se souvenir de beaucoup de choses. Oh, le pauvre. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà. Ça passe. Hop là. J'adore les enchaînements de mouvements. Très sympa. Ah, je dois les pousser à l'eau. Attendez. Hop. Ok. Ok, c'est pas évident. Ok. Et parce que le problème, c'est que lui, il faut que je... Oh, oui. En fait, il faut que je... Voilà. Fallait que je l'assomme pour le pousser là. Ah, mais il m'en envoyait d'autres. Alors, s'il m'en envoyait d'autres, c'était bon. Et voilà, t'es mort. Montez. Oh, j'ai raté. Hop là, bam. Dans sa tronche. Voilà, je suis bloqué là. Je suis bloqué. Ok, ça passe. Tiens, cadeau. Faut vraiment bien se servir du décor. Un peu l'impression que c'est une obligation. À chaque fois, on récupère toute notre vie. Échappez-vous de la villa. Ah, bah, pour l'instant, c'est pas bien compliqué. Il n'y a personne. Arène de combat. Dans une situation de combat contre un groupe, vous devez faire preuve de plus de finesse que vos ennemis. N'arrêtez jamais de vous déplacer. Oui, bah, oui. Just made me lose a bet. Ah, voilà, c'était raté, ça. Hop. Bam. Doublé. Ah non, ça n'en a fait qu'un. Ah, lui, est assommé. Enfin, on approche, bien évidemment. Ah, oh là, oh là, je l'ai raté. C'est quoi, ça ? Ah oui, d'accord, je peux lancer des... Ah oui, mince, il se libère au bout d'un moment. Et ils ne savent pas sauter, ils passent forcément pour les escaliers, c'est bon à savoir. C'est un peu compliqué, mais j'ai réussi à me débarrasser de tout cela. Et on s'en va par ici. Ok, là, on va continuer. Bah écoutez, là, je vais me faire toute l'histoire d'une traite. Mais je pense qu'on a vu, en gros, la boucle de gameplay du jeu. C'est assez sympa, c'est assez intéressant. Manette en main, le ressenti est bien là. C'est quand même assez technique, on l'a vu. Il faut gérer des esquives sur les coups rouges, des contres sur les coups blancs ou bleus. Il faut également assommer les ennemis, il faut les pousser, il faut se servir du décor. Donc il y a pas mal de choses à apprendre. Ce qui rend le combat assez intéressant. C'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu peur que ce soit léger. Mais en fait, finalement, là, manette en main avec tout ce qu'on a appris, c'est très sympa. Avoir, c'est sympa 5 minutes, là, le temps de faire la démo. Avoir ce que ça donne sur le jeu complet. J'avoue que je ne sais pas si c'est une mécanique qui pourra me tenir des heures et des heures. Si c'est juste ce genre de choses en boucle enchaînée, combat, parcours, combat, parcours, combat, parcours. S'il n'y a pas d'évolution derrière, s'il n'y a pas un petit plus, pour moi, c'est quelque chose qui, malheureusement, ne m'intéressera pas plus que ça. Même si, en l'état, j'ai apprécié ma session sur la démo. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement. Si ce n'est pas déjà fait, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Merci.